Salut les viewers et les view-euses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Pokémon. Troisième épisode de Pokémon Bouclier précisément. J'ai pas pu aller entraîner mes Pokémon puisqu'il se passe quelque chose quand on sort. Déjà on a un petit truc sur la carte, ça c'est cool, je n'avais jamais vu ce genre de choses. C'est tout nouveau dans Pokémon ce genre de choses. Voilà ce qui se passe. Marcus ! Marcus ! J'ai un super conseil pour toi ! Tu sais les Pokémon des hautes herbes qui déboulent toujours dans nos pas de s'en prévenir ? Et bien si tu passes super lentement dans les hautes herbes, en te baissant, ils t'ignoreront. Et à l'inverse, si tu siffles, ils vont tous se répliquer à toute allure. Tu sais pas siffler, tout bête. Il suffit d'appuyer sur le stick gauche. Ben bien sûr, parce que dans la vraie vie tu as un stick gauche. Et j'ai une idée, si vous avez un coucou de qui attrapera le plus de Pokémon ? On dit qu'on se retrouve à la gare de Brasswick, tu sais où on était allé chercher Tarak. Mais c'est le plus de Pokémon différents ? Ou genre je peux capturer un million et demi de... De ronds gourmands ? Bref ! On va quand même commencer par les commentaires. Je vous rappelle que si vous commentez dans la vidéo, je peux prendre quelques-uns de vos commentaires. Et les mettre dans la vidéo suivante. Je vous avais posé une question. Certains Pokémon étant dégueux de cette génération. Je vous avais posé la question de savoir si vous aviez des Pokémon dégueux en génération 1. De Vasakon. Salut Marcus, pour moi le pire Pokémon de la première génération, c'est Monsieur Mime. D'abord parce qu'il est très moche, mais surtout parce qu'il m'a traumatisé. Je revois encore le petit moi qui joue à Pokémon bleu. Et qui échange sans trop savoir ce qu'il allait gagner, son Abras fraîchement capturé. Qui m'avait coûté de longues minutes de farm à Azuria. J'avais toujours voulu ce Abras. A cause de mes grands frères qui m'avaient dit qu'il était très fort. Mais qu'il fallait l'échanger pour qu'il le devienne vraiment. Je me revois aller à cette fichure ou deux pour échanger mon Pokémon afin d'avoir un monstre de puissance. Et là au lieu d'avoir un truc badass, je me retrouve avec ce con de Mime. Avec son apparence affreuse et ses stats aux fraises. Sans parler de ses attaques à la noix. On peut dire que mes franges se sont bien foutus de ma gueule sur ce coup. Bon. Alors effectivement pour le coup Monsieur Mime est vraiment un des Pokémon les plus traumatisants visuellement. Même si pour moi il correspond à ce qu'il est. Et on le voit très bien dans le film Pokémon... Détective Pokémon... Détective Pikachu pardon. Et il correspond très très bien à ce qu'il est finalement. Je suis plutôt d'accord avec ça. Même si au niveau des stats effectivement il est pas terrible. C'est vrai qu'il peut faire flipper aussi mais il correspond à ce qu'il est selon moi. Ce n'est pas le Pokémon que j'aurais choisi moi en tout cas. On a Wilgo qui dit 50 minutes c'est long. On a Wilgo qui dit compte tu as trappé un Pokémon Jani. Oui je vais faire du farm sans doute en stream. La chiasse. Lazy Lady si je suis sélectionné je suppose que c'est surtout par manque de participation de la communauté fantôme. Mais ça fait plaisir quand même. Bah écoute il y a un peu plus de monde qui a comment... Qui a commenté. Donc écoute sans doute grâce à toi qui commente souvent. Donc je te remercie beaucoup. Ensuite pour moi le Pokémon le plus moche de la première génération c'est sans aucun doute Liputus. Le côté blondasse ultra sexualisé m'a toujours mise mal à l'aise. Puis son cri était vraiment atroce dans les premiers Pokémon. En faire des cauchemars. Mais je suis peut-être la seule de cet avis. Et toi Marcus c'est lequel le plus moche malaisant pour toi ? Liputu est vraiment un Pokémon aussi qui a une drôle de tronche. Moi ce que je retiens plus c'est l'aspect raciste du Pokémon. Mais bon c'est... Et surtout qu'il a été utilisé dans le dessin animé Pokémon. Je crois même d'ailleurs que l'épisode est interdit en France. Où il correspond aux esclaves du Père Noël. De mémoire. Et vu que le Pokémon est une caricature malheureusement de personnes de couleur noire. J'espère que j'ai pas le mal de le dire. C'est pas pour être méchant c'est juste que j'essaie de raconter les faits. Donc bon voilà ça pose problème. Alors pour moi le plus moche et le plus malaisant c'est... Alors je vais en choisir qu'un des deux. C'était Hypnomade. Franchement je trouve que... Tu parles de sexualisation d'un Pokémon. Je trouve que lui il a tout l'inverse. Il a le côté pervers d'un humain. Et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que Monsieur Mime, Liputu et Hypnomade sont des Pokémon... Comment qu'on dit ? Anthropomorphes ? C'est ça je crois. Des Pokémon humanisés. Donc bon. Comme quoi on est traumatisé plus ou moins par la même chose. L'aspect d'un monstre humanisé. Donc c'est assez intéressant. De voir ça. Puis surtout je trouve que vraiment oui il a... Même dans ses... Dans ses... Comment dans ses... On va dire dans ses... Descriptions de Pokédex. Il y a vraiment des trucs malaisants dedans. Comme quoi il était capable de hypnotiser des humains pour les emmener loin de chez eux. Je trouve quoi il y a des trucs comme ça. C'est assez glauque en vrai. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter pour demain. Et puis on verra pour les épisodes de demain ce qui sortira. En suite j'espère qu'au niveau du tournage de la vidéo ça va mieux se passer. Je vous rappelle que j'ai eu des problèmes d'encodage apparemment à la dernière vidéo. Sans oublier les problèmes de YouTube qui malheureusement ne met pas... Ne traite pas ma vidéo en HD assez rapidement. Bon au bout d'un moment c'est bon. C'est juste que j'aille plus vite. Donc voilà. Salut les mecs. Alors oui. Du coup j'ai eu le temps d'explorer un petit peu le tour de la maison. Oh une pokéball. Hop là. Ici nous avons une bouteille d'eau fraîche. Comme je l'avais dit je voulais m'entraîner un petit peu entre temps. Ici nous avons une super ball. Alors j'ai pas regardé ce que c'était que les objets. Ok. Par contre c'est assez triste qu'ils aient laissé les... Les sons d'impact comme quand on était dans les autres générations. Hop là. Et ici nous avons la première CT du jeu. Alors j'espère que le son aussi va être amélioré. Là j'ai un peu plus orienté le micro vers moi. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est mieux comme ça. Représaille. Ouh. Ouh. Euh. Non je connais pas la vitesse du Goupilou là. Il doit être assez rapide j'imagine. Ouh là. Caméra qui... On peut pas. On va essayer d'en capturer un Goupilou là. Tiens il y a ça que je veux capturer aussi. Celui-là il va peut-être pas rester dans l'équipe. Mais euh... Au moins on aura un Pokémon haut pour gérer un... Un éventuel type feu ou type roche ou type sol. C'est plutôt un type feu en fait. Est-ce que ça va le one shot ? Grosse défense. Je suis surpris. Pas mal. Hop les... Ça devrait être suffisant. Nice Youlou ! Ouh j'ai failli parler trop vite. Je vérifie juste un truc... Oui voilà le micro marche bien. Pas de soucis tout de suite là. Il faut vraiment que je fasse attention à tout. Pour ce setup je n'ai qu'un écran. Du coup bah forcément. Ça n'aide pas pour vérifier tout en même temps pendant la vidéo. Moi qui suis très parano presque. Tric monte au niveau 12. Tric va pas on te trancher. Bah bah ça y est ! Voilà ! On va pouvoir enfin oublier... Provoque. J'aime pas Provoque. Je sais rarement comment bien l'utiliser en fait dans ma tête. Nice. De Kello Croc. Oh ! La corne sur ta tête est aussi dure que de la roche. Il s'en sert pour se battre et lorsque l'ennemi flanche il le meurt et ne le lâche plus. Il a l'air d'avoir qu'une seule dent donc c'est mignon. On va l'appeler Kadom. Mais en stylisé. Comme un bébé Kadom. Normalement c'est Kadom normalement je le crois. Mais bon c'est pas grave. What the fuck ? Ah j'ai capturé quelque chose. Bon on va prendre le Zyxaton. J'aime pas le Zyxaton à la tronche qui se tape. Même si ça correspond au Pokémon je suis assez content pour lui. Puis ça permet de le remettre au goût du jour. Mais ouais je suis pas un grand fan. Est-ce que c'est à le one shot le trancher ou pas ? Si ça crit et comme ça a une grande chance de crit. Bon bah tant pis. Piafman et la binocle. Très bien. T'as un des deux qui va évoluer ? Non. Ah le voilà le goût pilou. Ah. Ouh niveau 7. Allez un petit. Un petit griffe. Peut-être deux petits griffes ça pourrait être cool. Ah c'est trop juste. Arrête de nettoyer le sol Serpillère. Je vais t'appeler Serpillère. Si je te capture je t'appelle Serpillère. Tu bouffons. Allez. Vendu. Allez. 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 C'est bon ? Oui. Serpillère. C'est parti. Pokémon Renard. Non c'est vrai. Rusé. Vigilant. Il prend la poudre d'Escampette après avoir volé de la nourriture en prenant soin d'effacer ses traces avec ce... Donc c'est un balai. C'est pas la Serpillère c'est le balai. Autant pour moi. Bah. Balai. Voilà. C'est le balai. J'avais pas percuté. Autant pour moi. Bon. A la limite ce serait un zigzaton que ce serait bien. Non tant pis. On va pas hésiter à s'entraîner un petit peu. On va faire un petit peu de pex. Lui il est déjà niveau 12. Est-ce que je peux pas mieux de le ranger et... C'est le taf cela dit. C'est ton sorbet qui passe au niveau 9. N'hésitez pas si vous voyez des références dans les... Ouh. Un repousse. Déjà. Je reverrai pas les zigzaton. J'ai l'impression que je le reverrai pas. Euh... Vas-y. On va progresser alors. C'est mal hein. Il fait tellement mal. Parfait. Cadom qui va pex. Voilà. Pas de zigzaton. Pas de zigzaton. Très bien. Pas fait le tour du terrain. Ça tombe jamais. L'eau est vraiment dark. Waouh. Oh. Mais j'ai pas de canne à pêche. What ? Ah. Ça va tellement pas manquer. Mais non. Allez. 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 C'est un concours de capture. Oui ou merde. Allez. Allez. Excellent. Excellent. Allez. Franchement si tu sors je pète une durite. C'est bon. Nice ou loup. Ah c'est cool. C'est bien parce qu'on l'a vachement tôt dans l'aventure. En vrai on peut le faire pexer. En plus on a déjà le share xp là. L'xp share. Pour partager l'xp. Ce Pokémon est si faible que dans les eaux à fort courant il se contente de se laisser porter lamentablement. Waouh. Le respect est mort. J'ai même pas te domer toi. Ah non. Oh la vache. Mais qu'est-ce qu'il me propose ? Ah je peux consulter le résumé de l'équipe. Ah là. Très bien. Ah. Un magique. C'était un Pokémon ça ? Il y avait un truc qui était dans l'eau qui flottait. Je croyais que c'était un truc débile. Mais c'était un rémoré en fait. Il y a des rémoré là dedans ? Non. J'imagine qu'avec cette canne à pêche là je peux choper que du magique arp. Il y a un trick. Pour ne pas avoir des Pokémon un petit peu trop fort dès le début. Bon allez tapotige. En vrai le fait de l'avoir super tôt dans l'aventure le Magikarp c'est ultra pratique parce que les stades de l'Eviator ne sont jamais mauvaises. Il faut le dire. Elles sont toujours plutôt bonnes. Non non c'est cool. Surtout si on voit un zigzaton on va aller le capturer. Je n'ai pas de ron gourmand encore. Tiens on va le capturer aussi. Ce sera fait. Il a quand même une bonne tête. Je ne sais pas quel type il est. Normal j'imagine. Quel type de Pokémon es-tu ? Alors du coup maintenant qu'on a fait la génération 1 est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la génération 2 qui ont un Pokémon qui est en dessous dans la génération 2 ? Moi la génération 2 c'est ma préférée. De très très loin. J'ai dépassé le compteur des 999 heures sur la or je crois. Ou l'argent. Merde je l'ai buté. Je l'ai buté. Quel con. Oh un Enupio. On va le capturer aussi. Même si pour le coup on n'en a pas besoin. Mais en vrai Enupio pour ceux qui prennent un autre starter que le mien. C'est une putain d'aubaine. Oh. Limite tu prends le type feu. Tu prends Scorveni là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Flambino. Flambino Flambino et tu as des jolis yeux. Tu captures ça derrière. Tu es tranquille au niveau de type eau et de type plante. Je ne sais pas quels sont les stats de Ludicolo. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas forcément mauvaises. Peut-être dans la moyenne je dirais. Nice oulou. Hop allé. Si bien c'est que ça fait pexer de capturer. Nénupio. Sa feuille est devenue si grande et si lourde qu'il doit vivre en flottant sur l'eau. Ha 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 ha. Voila. Si grande et si lourde. Je n'ai pas voulu le dire à voix haute. Salut. Ah merde. Je ne l'avais pas capturé. Celui-là je vais essayer de le capturer. De ne pas aller trop loin dans les dégâts. Hop le... Allez dégage. Il est niveau 7 ? Ouh de l'XP. Et il est solide. Du don. Je pense que je peux frapper encore une fois. Il a morsure. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Ouh. Oh l'enfoiré. Il fait mal. Attendez. X. Ouh. Nice. Ok. Cool. Ouh. K-Dom est balai. Il a pris morsure. Nice. Aiguisage. Ah bah dis donc. Morsure moins de niveau 10. C'est vachement tôt je trouve. Joufflu. Comme il mange tout le temps des baies. Il est plus costaud qu'il en a l'air. Il parcourt les champs à la recherche de sa précieuse denrée. D'accord. Et il est de type normal. Très bien. On va l'appeler Scrat. J'imagine comme beaucoup de gens. Non. Pas dans l'équipe. Non pas dans l'équipe. J'aime pas les pokémons de type normal en règle générale. J'ai pas d'affinité avec. Bon y'aura. Y'aura pas eu Zixaton. Merde. J'ai loupé Zixaton. C'est dommage. J'esquive. Par contre les... D'accord. Grâce au menu comme moi... D'accord. Échange magique. Échange réseau. C'est ma gueule ça ? Oh c'est triste. Profil. Vite. 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 Changer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il n'y a pas un qui est stylé. Il n'y a pas un qui a les cheveux longs. Très bien. Il va tous vous faire foutre. Voilà. Non on va prendre Grookey tiens. Non mais... Mais il n'apparaît pas là-haut. Stickers. Oh la la. Autres activités. Non c'est quoi ? On va bien voir. Brasswick. Je vais capturer un petit paquet de poké maintenant allemand. Il m'a dit il faut que j'aille à la gare. D'abord je vais passer au centre. La musique du tutoriel. Ok. Ouh c'était moche la texture quand t'as ouvert la porte. Allez vas-y recrute-elle mon équipe s'il te plaît. En vrai je ne vais peut-être en garder que deux dans l'équipe là. Je n'ai pas les types que je voudrais. Salut. Oh météore. Nice. Oh merde j'ai oublié de faire le voice over. Grâce au capsule technique tu peux qu'enseigner des capistes et autant de fois que tu veux à tes pokémons. Avec celle-là tu peux enseigner météore à un de tes pokémons. C'est un cadeau du frangin. Le défi des arènes commence à Montorby. 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 Motorby. On n'a qu'à prendre le train jusque là-bas. Allez suis-moi. Je vais te faire le voice over je suis un peu débile. Euh d'accord on prend déjà le train. Donc il m'attendait un petit duel. Il n'y a pas eu de combat énorme pour l'instant. Pas si vite tous les deux. Oh. Maman. Qu'est-ce que tu fais là ? Il ne croyait quand même pas t'en tirer avec un au revoir rapide. Oh que non. Maman t'accompagne à la gare mon trésor. Oh putain. La professeure de Manuela nous a dit que tu... Ce qui vous attendait. Tenez ça devrait vous être utile. Un kit de camping. Ok. Il y a la veille dans la poche sans doute. Ok. Tant que vous restez avec vos partenaires. Tout ira bien pour vous. Merci Maman. Je vais devenir maître de galard comme Tarak. Et tu vas être trop fier de nous. Mais oui mon trésor. Allez amusez-vous bien et faites attention sur la route. Comment qu'elle se foutre sa gueule ? Ne vous inquiétez pas. Bon on y va. J'ai hâte de voir tous les dresseurs et tous les pokémons qu'on va rencontrer. Allez on se dépêche parce que je suis trop hype. Hype il a dit ou hype ? Ça fait bizarre de lire ça dans un pokémon. Ouh le tring. CNCF hein. Motorball est entouré par les terres sauvages. C'est super les terres sauvages. Il y a plein de pokémons sauvages qui s'y promènent. Pépère. Alors est-ce que c'est de la ville qui parle ? On peut aussi faire du camping. Ou encore aller pêcher. C'est trop bien je te dis. C'est trop bien je te dis. C'est bien on va parler comme ça. C'est celle-là depuis. Ok. Monsieur le chef de gare. Pourquoi on s'arrête ici ? C'est la gare des terres sauvages non ? Un troupeau de moutons envahit les voies et le quai. Il faut interrompre la circulation. D'accord. On pourrait vraiment en Normandie pour le coup. Trop bien. Trop bien. Bah oui les terres sauvages c'est immense. Il y a plein de pokémons. C'est notre chance de trouver pile ce qu'il nous faut pour monter l'équipe ultime. C'est-à-dire il perd pas le nord. Faut le dire. T'aurais pas déjà voyagé avec un Evoli sur la tête ? Non laisse tomber j'ai dû me tromper désolé. Non par contre toi oui. Mais oui je le savais. T'as déjà eu un Pikachu comme premier partenaire. Dans ce cas je suis sûr que tu seras bien occupé de ce petit Pikachu. Contrôle le monde lui aussi. Wouh. Nice. Bon Pikachu et Evoli on les a déjà vus dans la version précédente. Oh c'est un femelle. Tiens donc. Les Pikachu se disent bonjour en se frottant la queue et en y... Tellement d'allusions dans ces versions ! Et en y faisant passer du courant électrique. Non pas besoin. Allez dans la boîte. Ciao bye bye. Mes enfants ont eu un cadeau spécial pour les gens qui ont déjà eu l'expérience. Let's go. Par contre ne me demande pas ce que ça veut dire. Après demander à mes rejetons. D'accord. Oh un marque à craint. Plus tu iras loin dans les terres sauvages plus tu rencontreras de Pokémon puissants. Si jamais tu tombes sur un Pokémon trop fort pour toi. Tu penses à utiliser une Poké Poupée. D'accord. Ok. Ils les ont rendus nécessaires en fait. C'est pas plus mal. Peu importe la puissance d'un Pokémon. Si tu continues de collectionner déligément les badges. Tu finiras par pouvoir l'attraper. C'est une boutique. D'accord. Nice. Ah parce que dès que je sors là je suis dedans. Je ne parle pas d'être dans la merde. D'accord. Et ça c'est un billet pour le temps. Ok. Cool. Ah voilà la fameuse feature. de Pokémon épais et boucliers. Qui pour l'instant fait un petit peu râler les gens. Puisqu'elle n'est pas à la hauteur d'autres jeux. Quelque Breath of the Wild. On ne sait jamais dans un jeu comme ça. Oui. Nice. C'est sympa. En plus c'est une éleveuse. C'est une éleveuse. Hé viens voir. C'est stylé. Où est la ville là-bas ? C'est Motorby. D'ici à ce qu'on y arrive je suis sûr qu'on aura croisé tout plein de Pokémon. Hé mais c'est Sonia. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis fait tirer les oreilles par ma grand-mère. Regardez-moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure. Et toi ? Tu fais quoi de ta vie ? Ah ouais. Pas tendre la mère grand. Wesh. Wesh pas tendre la mère grand. Ah vous en faites pas j'ai l'habitude. Elle a la dent dure mais un cœur d'or. Ah la dent dure. C'était un des objets de Pokémon de génération 1. Enfin bleu, rouge et jaune. Et votre histoire de Pokémon étrange rencontrée dans la forêt près de chez vous est autrement plus intéressante que ses rats d'otages. Je vais mener l'enquête. Et si j'écoute quelque chose, grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux. Ça a l'air tellement galère d'être adulte. Mais non. Ça fait un bail que je n'étais pas parti à l'aventure. Ça me fait du bien de retourner sur le terrain. Camper, pêcher, ça m'avait manqué. Et moi je vais chercher des antres de Pokémon Dynamax pour me mesurer à eux. C'est le début de mon histoire. Et il part. Ok. Oh là là. Il faut qu'il se calme un peu le Nabil. Les Pokémon Dynamax, c'est pas de la tarte. Il vaut mieux commencer par réussir à Dynamaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans. Dans les terres sauvages, on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge. Ce sont des antres de Pokémon Dynamax. Du centre de taille, tu peux toujours tenter de t'approcher de l'un d'entre eux. Alors non, j'ai un truc pour toi. Déjà envoyer des Pokémon dedans. Ah, ça permet d'y accéder. D'accord. Cette bonne Pokémon, ça permet d'accéder à la boîte PC du centre Pokémon. Tu vas maintenant pouvoir changer les Pokémon de ton équipe et garder les autres bien au chaud dans des boîtes. Mais alors du coup, tu l'envoies dans la boîte et tu le récupères. Il est full life. Allez, fonce. Fais le plein de Pokémon sauvages. Tu es un Pokédex à remplir, n'oublie pas. Les terres sauvages attendent que toi. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Cool, 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 cool. Pourquoi pas ? Ah ouais ! Et direct, la météo, elle est comme ça, quoi. Oh, d'accord. C'est un choix préféré qu'il y ait un Lixi ou... J'aime pas ce Pokémon. Wow, Onix, il sort d'où comme ça ? Vous avez trouvé un message, what the fuck ? Les Pokémon géants sur les terres sauvages sont extrêmement puissants. Si vous ne voyez aucune chance d'aller vaincre, fuyez sur le champ. J'ai un petit plante, oh ! Est-ce que c'est Léonie ? Vas-y, Tric ! Il pleut. L'électricité parcourt le terrain, what the fuck ? 26 ? Il est niveau 26. On va essayer, hein. Ça peut faire masse XP, en vrai. Ça prendra un peu mieux. Oh là, il va moins shot, il va moins shot. Ouais, c'est l'heure de la fuite ! J'ai été trop, trop... Fuir ! Trop, 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 trop optimiste. En vrai, ça aurait fait tellement d'XP. Bon, ok. Les terres sauvages, c'est pas de la tarpe. En vrai, j'aurais eu une poudre de dos ou une attaque comme ça, ça aurait été parfait. Non, c'est là. Un pot de miel, très bien. Il y a un débugant, là-bas. C'est un débugant ? Merde, je me fais agresser par autre chose. Un Deenavolt. J'ai vu pas ce Pokémon. Il pleut ! C'est pété, ça. Par contre, si je l'attaque avec une attaque de corps à corps, j'ai ce que je vais me faire paralyser. Ce que je voudrais éviter. Mais c'est cool ! Par contre, du coup, le style du Deenavolt, bah, du coup, montre bien pourquoi je l'aime pas. Je préfère Lixi, Luxio et Luxray. Qui est, pour moi, le plus beau Pokémon électrique de l'univers de Pokémon. Faut le dire, hein ! Ouh, Pexing ! La binocle ! C'est une évolution ? Non. Débugant ! Toi, par contre, t'es à moi. Hop, les. Oh là là ! On va essayer un petit tapetige, on va voir si ça le tue ou pas, je pense pas... Ah, bluff ! Et du coup, je ne peux pas attaquer, voilà. Bien joué. Tapetige encore. Encore ? Ah, bah oui, je peux le faire. À mon tour ! Nice, Houlou ! Allez ! Je suis con, je ne vais pas appuyer sur X. Ça devrait suffire. Nice ! Tellement de captures dans cet épisode ! Ouh, Citron Sorbet qui passe au niveau 10. Il a pris Morsure, lui aussi. Même s'il est petit, il vaut mieux ne pas l'ignorer, quand il trouve un adversaire à sa hauteur, il frappe feu à souvent s'en prévenir. Donc... Voilà ! Je suis désolé, en fait, j'ai le nez qui me chatouille, je me frotte le nez avec les mitaines, qui sont pleines de poils de mon chien. Du coup, ça ne marche pas, quoi. C'est un chrysacier à droite. D'autres d'inavolt, oula. Tu l'as dit ? Ah, la vache ! Ah, je me fais agresser, c'est intéressant ! C'est nouveau comme concept, on va dire, en tout cas. Mais après, est-ce que le jeu entier n'aurait pas dû être comme ça ? Je rappelle qu'ils ont réussi à foutre quand même, et je suis en train d'y jouer en ce moment. The Witcher 3 sur Switch. Merde, il va me paralyser. Je l'ai su, hein. Je l'ai su, je l'avais même call. C'est vraiment dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un deuxième. Et je vais le capturer. Je n'en ai pas encore. Des fois, qui est comme dans beaucoup d'autres jeux Pokémon. Vous savez, si tu as capturé le temps de Pokémon, je te donne ceci. Nice ! Merci beaucoup. Je n'aime vraiment pas la tronche de ce Pokémon. Je ne vais même pas le renommer, pour le coup. On pexe plutôt bien au passage, quand même. Donc c'est cool. Ah, je n'aime pas. L'électrice estatique s'accumule dans sa fourrure. Par temps sec, elle dégage des étincelles. Comment que je l'appelle ? Je ne sais même pas. Franchement, Nyeu-Nyeu. Parce qu'il a des gros yeux. Je ne suis même pas inspiré. Il n'y a que le Magikarp qui ne va pas être renommé. Merde ! Pourtant, je préfère Magikarp largement à lui. Ah oui, j'ai un Sushi. Ça marche comment ça ? Genre, ça se fait de mes Pokémon au passage ou pas ? Salut les mecs ! Au Pokécorping, vous pouvez vous lier d'amitié avec Pokémon en jouant et en mangeance. Qui sait peut-être que tout se fait ? D'attacher un Joy-Con et secouler pour lancer des Poké Balls ou ajouter le Poké Plumé. Menu, Cuisine. Ah ah ! Cuisiner. Est-ce que j'ai des ingrédients pour la cuisine ou pas ? Je ne sais pas ce que je fais. Ah, je viens de taper dans le bureau. Oh, le geste est chelou. Allez ! Allez ! J'ai vu qu'après je pouvais appuyer sur A. Mais je pense que je ne leur ferai plus appuyer sur A. Allez ! On en met partout ! Putain, c'est long ! Oh, c'est long ! Oh, nom de Dieu ! Régnifie t'adventure ! Oh, Dieu ! Ah, il fallait que je prenne en compte le lancé ! D'accord. Il ne va pas être fameux. Par contre, il y en a un qui a la dalle. Merci, les mecs. Sympa. Ouh. Oh, la tronche ! Génial ! J'adore ! Je ne pouvais pas mieux le choisir, en fait. En vrai. Ok. Et ils n'ont pas... Ah, 30 points d'XP quand même ! Ok. Et il n'a pas été soigné du tout de sa paralysie. Dommage. Du coup, j'ai gaspillé une baie qui soigne la paralysie pour rien. Hop là. Pas plus chiant que la paralysie, surtout si je l'avais Call en plus. Euh ! Est-ce que ça se tente ? Ça va bien se tenter, j'imagine. Antre de Pokémon. Vous apercevrez parfois des faisceaux de lumière rouges dans les terres sauvages. Ceux-ci marquent la présence d'un antre de Pokémon Dynamax. Pour l'affronter, il vous suffit d'inspecter l'antre d'où provient le faisceau. Vous pourrez alors inviter jusqu'à 3 jours où commencer le combat seul. 300 boîtes. Ah pardon, je trouve que c'est ça que j'allais obtenir. Batez un Pokémon Dynamax, vous aurez une chance de le capturer. Vous pourrez également mettre à la masse des objets rares qu'il est impossible de tenir ailleurs. Les Pokémon Dynamax sauvages sont très puissants. Ils sont capables d'adjure de manière inhabituelle et peuvent par exemple lancer plusieurs capacités d'affilée. Pour les affronter, il est indispensable de former une équipe de 4 dresseurs. Ok. Un Pokémon de type sol ? Je sais pas à quoi ça correspond. Ah si, c'est pas le cheval, l'espèce de cheval d'Alola là, l'âne. Baudet ou je sais pas quoi. Oh c'est des Master Balls. Là c'est une Poké Ball. Super Ball. Grise. Oh ça peut durer ultra longtemps en fait en vrai. Bon apparemment il y a personne qui vient donc je vais lancer. Commencer le combat. J'espère que je vais être rejoint par de bons dresseurs. C'est rigolo. Ouais c'était ça. Petit boudé voilà c'est ça. Oh là là. Pourquoi j'ai choisi celui-là ? Bon il est de type seul. Ouh. Ok. Moi je vais pas... Oh je peux le dynamaxer ? Phytomax. Allez parti. Sur tiboudé. C'est stylé jusque-là. C'est quoi cette espèce de prout qui m'a fait ? Brutalibre. Il est tellement stylé ce Pokémon. Ouh il est solide. C'est que ça. Un beau gazon pousse sur le terrain. D'accord. Normal au max ! Oh putain. Ils vont tout finir par max. Boum. Get rect le boudé. Par contre ça c'était faible. What ? Phytomax ! Attendez. 90. 110 ! Oui ! Oui vas-y ! Bourre-le ! Bourre-le-tip ! Bourre-la. Brutalibre ! Non ! Comment tu peux faire ça ? Brutalibre ! Ah bon ? Phytomax ! Mais du coup la question ça va être de... Il y a un togepi sur le terrain. Ah bon ? Je ne peux pas le capturer là en fait. Ok c'est ça. Ok. Ok. Phytomax ! Ouh ! Nice ouroo ! Oh Michael Bay ! Il l'a attrapé. Ah c'est peut-être ça la pokéball grise finalement. Il y a pas envie de rester hein. Trois. Et c'est bon. Ok. Bon bah. C'est un début. Tunnelier et une CT tiens au passage. Nice. Cool ! Bah c'était rigolo. C'est vrai que c'est pas... C'est différent en fait. Il marche de la terre pour créer une boue dont est-il d'enduit ses jambes. Celle-ci lui permet alors d'arpenter même les routes accidentées. D'accord. Ok. Parce que je veux pas que ce soit... Ce soit... Il s'appelle Dina Crot parce qu'en fait je veux pas que ce soit Dina merde. Parce que Dina merde ça fait un peu comme si je l'insultais. C'est pas pour l'insulter c'est parce qu'il met de la boue partout en fait. Tout simplement. Alors on en est à 44 minutes de tournage. Je vais m'arrêter là les amis. Je suis désolé. Je sais que j'avance pas beaucoup dans l'histoire. Je suis un petit peu... J'ai pas peur comme ça hein. Je sais même pas si je peux sauvegarder ici. Par contre les trucs à droite c'est chiant. Je dis tout de suite les trucs à droite qui apparaissent tout le temps c'est chiant. On va en fait les faire disparaître. On va faire ça à mi. Non je peux pas en fait. Non en vrai c'est casse-couiller le truc à gauche pardon. J'ai dû le dire à droite plusieurs fois. Il va être d'un niveau super balèze lui en fait en vrai. On le capture. On en finit avec cet épisode avec une capture. Si il a l'air très fort. Merde. Trop fort. Trop fort. Il va me le one shot. J'aurais dû utiliser une... Une poké poupée. Ok. Vraiment faire attention à tout ce qui sort de l'ordinaire. Un pois chijon. Je vais me faire agresser par un pois chijon. Ok. Bon bah écoutez les amis on va se laisser là pour cette... Oh pas punition. Pour cet épisode merci de l'avoir donné. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. C'est extrêmement important. Moi je vous retrouve dans le prochain. J'espère que au niveau du tournage, de l'encodage ça se sera mieux passé. Peut-être même qu'au niveau du son ce sera mieux. Commenter pour que je puisse savoir de quoi... Bah tout simplement récupérer dans les commentaires pour le prochain épisode. Encore une fois la question du jour entre guillemets c'est... Est-ce qu'il y a un pokémon de la génération 2 que vous n'aimiez pas ? Qui était en dessous selon vous. Pour des raisons qui vous sont propres. Et moi je vous dirais par rapport au mien. Si j'en trouve un autre temps parce que j'en vois pas comme ça. Si peut-être Octillery. Bon et encore. Et encore. Il avait le mérité d'être unique visuellement comme pokémon O. Avec son aspect. Il avait une technique signature aussi à l'époque. Il me semble avec de l'encre. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Pérou. Ma plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501